Et puis pour le fric. Attends, moi ça me sidère que des comédiens qui ne sont pas spécialement riches me disent « Ah non, je ne fais pas les ambiances. Une journée d'ambiance sur un 35, c'est 330 euros. T'as mieux à faire ? Tu préfères rester chez toi ? T'es con comme un manche ? Moi, je les prends. » Cédric Dumont, le mercenaire comme il s'autoproclame, et interprète de Paul Rudd, Jason Biggs, Simon Pegg, parfois Luke Evans. Il est passé par bon nombre d'animés tels que Gargoyles, Princesse Mononoke, Vampire Hunter D, les mondes de Ralph, Arkane ou la série Wakfu. Les aficionados des jeux vidéo l'ont entendu un peu partout. Il est notamment Sly Cooper, Octane dans Apex, Edward Carnby dans Alone in the Dark, The New Nightmare. Il est dans Siberia, Bioshock, Fallout 3 et New Vegas, Dragon Age Origins, Guild Wars 2, Diablo 3, Spider-Man, Cyberpunk 2077, et puis aussi un peu dans tous les autres jeux de la Terre. Il débarque nous donner son point de vue franc et rafraîchissant sur un monde qu'il côtoie depuis sa tendre enfance. Et vous n'êtes pas prêts pour son franc-parler qui bouscule les codes de la bienséance. Il paraît que la drogue, c'est mal. Quel est ton point de vue de scientifique, de bêta-testeur ? C'est vrai, c'est mal, ne faites pas ça les enfants. Non, non, mais je le pense sincèrement, c'est très très mal. Voilà, ceci étant dit. Bon, alors Tabio dit ceci. Cédric Dumont commence sa carrière à l'âge de 7 ans. C'est sa mère, elle-même comédienne, qui l'orientera vers le théâtre. T'appuies sur le buzzer que t'as pas pour dire si un truc est faux, d'accord ? Dès la première phrase, en fait, c'est pas 7 ans. Elle m'a fait faire ça dès que je suis né. Ah, ok. Oui, c'était mon premier film, j'avais quelques mois. Évidemment, mon talent n'était pas en question. Enfin, tu vois, il n'était pas question de talent, mais vraiment au bout de quelques mois. Puis très rapidement, même à tous les âges, elle m'a fait faire des conneries, des photos de mode, des pubs, des machins. Toutes sortes de conneries. Et assez rapidement, vers 6-7 ans, de la comédie qui est venue dessus, très naturellement. Et puis surtout, mes parents, ils étaient comédiens, les deux. Donc, j'étais traîné sur les plateaux de théâtre. Ils étaient tout le temps en tournée, machin. C'est ce qu'on appelle un enfant de la balle. C'était un truc qui te fascinait, ou t'as suivi le mouvement ? Tu te poses pas trop les questions, peut-être, à cet âge-là ? En fait, on m'a mis sur des rails, très jeunes, qui m'allaient. Je les ai jamais quittés. Donc, ça a fait des choses bizarres. Par exemple, comme j'ai travaillé très tôt, j'avais 90% de mon pognon qui était bloqué, caisse dépôt et consignation, mais j'en touchais de 10%. Mais 10% du boulot que je faisais, en fait, c'était beaucoup. Et donc, par exemple, j'ai quasiment jamais eu de relation de pognon avec mes parents, puisque j'avais, très tôt, j'avais déjà un peu de fric, quoi, qu'ils me donnaient. Il y en avait d'autres qui prenaient le pognon des enfants, les 10%. Mais eux, ils me le laissaient. Et du coup, j'avais pas tellement de rapport de pognon. Tu les claques dans quoi, tes thunes, quand t'as 7 ans, 8 ans ? Acheter un piano, par exemple. Ça valait cher, on n'avait pas de fric. Mes parents n'avaient vraiment pas beaucoup d'argent. Par exemple, je voulais faire du piano, j'ai pu m'acheter un piano qui valait, à l'époque, cher, quoi. Et je pouvais. J'en trouvais mon premier ordinateur. C'était quoi ? Tu te rappelles ? Oui, avec les touches en gomme, le ZX Spectrum. Oh. 12 kilo octets. Et c'est incroyable, tout ce qu'on pouvait faire avec. Tu l'as encore ? Non, je ne l'ai plus. Après, j'ai eu le Commodore 64. Bien sûr. La légende, je crois que ça a été ma bécane préférée. Puis ensuite, l'Atari 520, c'était beaucoup plus tard. Ouais, ouais. Et donc, les premiers ordinateurs qui valaient super cher à l'époque pour des petits prolos comme nous, ce sont mes cachets de comédiens qui me les ont payés. Ah, tu vois. Un de ses premiers rôles, je continue à citer, était celui du petit prince dans la pièce éponyme. Puis, il joue dans le film Dracula père et fils d'Edouard Molinaro, où il incarne le petit-fils de Dracula lui-même, joué par Christopher Lee. Attends, quoi ? Tu as joué et rencontré Ducous à Romane ? Alors, je n'ai pas rencontré Christopher Lee. Mais il était bien dans le film et j'étais bien censé être son petit-fils. Non, c'était... Celui qui faisait mon papa était... Je ne me souviens plus, c'était il y a longtemps. Mais je crois que c'était Bernard Menez, ce qui n'est pas du tout Christopher Lee. Mais par contre, ils étaient dans le même film. Un film de Molinaro, un peu ringardos, des années 70. L'égalité au générique, ouais, Bernard Menez. Voilà. Je crois que c'était lui qui faisait mon papa. Mais par contre, Christopher Lee, je ne l'ai pas rencontré. Puis à l'époque, je ne savais pas qui c'était. J'avais... Auquel âge je l'avais, mais je n'étais pas vieux. Tu l'aurais reconnu, il était en Dracula, donc à un moment donné... Oui, oui, mais moi aussi, j'avais des petites quenotes et tout. Il m'avait fait faire des dents spécialement sur mesure, que j'ai gardé à un moment, que j'ai pu garder après. Mais ouf ! C'est rigolo. Bon alors, tant qu'on y est dans le monde de la pétrie, moi aussi, figure-toi. Enfin, moi, je l'ai vraiment rencontré sur le tournage du Seigneur des Anneaux. Du coup, j'ai réellement rencontré Saruman. Je raconterai ça ou pas un autre jour. Bref. On va zapper un peu. On va aller en 94. C'est la consécration extrême limite sur TF1 avec Astrid Veillon, Tonya Kissinger et Marion Cotillard. Moi, c'est là que je t'ai découvert. La série, c'était un truc sur les sports extrêmes, genre sauts en parachute, mountain bike. Ouais, ils étaient des champions de tout. Voilà, et tout ça. Alors, et tu m'as dit un jour que t'étais pas sportif pour un sou. Non. Et que t'avais pas fait une seule scène d'action. Bah, en fait, ils voulaient pas. Parce qu'il fallait pas qu'on se passe mal. On faisait que des trucs extrêmes, machin et tout. Mais en même temps, voilà, s'ils perdaient un rôle important, ça foutait la merde sur le tournage. Donc, donc oui, on était doublés pour tout. Et même pour la course, quand ils se sont rendus compte, ils m'ont fait courir, ils ont vu que je savais même pas courir. Même pour la course, les départs et machin, je faisais juste les arrivées, genre, ah, putain, je suis crevé. Mais en fait, les gros plans sur les jambes qui couraient tous, c'était pas nous. Les jet-ski, où on faisait des poursuites de jet-ski, machin. En fait, on était posés sur la plage, et puis t'avais un mec qui nous balançait de l'eau, puis on nous disait à droite, à gauche. Tu vois, c'est du cinoge, quoi. Les sauts en parachute, on était sur un tabouret avec un ventilateur, on a fait, oh putain, c'est génial, et tout. Alors qu'en fait, on était à 30 centimètres du sol. Mais, bon, c'est juste normal, en fait. Ça se passe toujours comme ça. Par contre, ce qui est vraiment très rigolo, c'est qu'après avoir fait ça, tout le monde, y compris dans le métier, c'est-à-dire des gens qui savent comment ça se passe, me disaient, ah oui, t'es sportif, t'as fait extrême limite. Tu vois, la fiction marche même sur ceux qui la font, quoi. Tu nous as tous floués. C'est très drôle. Oui, oui, c'est très, très drôle. Bon, cela dit, à l'époque, j'étais un peu plus sportif qu'aujourd'hui, quand même. Ah, ben quand même. Comment ça t'est tombé sur le coin du nez, cette aventure, et comment était l'expérience ? Extrême limite. Ouais. Alors, c'est, donc c'était Marathon qui produisait ça, et j'avais tourné avec eux une autre connerie, comment ça s'appelait ? Ah putain. Hélène et les premiers baisers. Non, Abbé, j'ai pas fait. Non, non, c'était une autre production Marathon, mais qui avait moins marché. J'ai oublié le nom. Attends, c'était nul, c'était vraiment sans intérêt, un truc pour l'A3 de gamins, j'ai complètement oublié comment ça s'appelait. Voilà. Et j'ai rencontré dessus Grégory Baquet. Ok. Et on est devenus très potes. Grégory Baquet, et un anglais, c'est un truc européen, donc il y avait des anglais, parce qu'à l'époque, l'Angleterre était encore... Il y avait les anglais, il y avait des hollandais, il y avait des italiens, il y avait des allemands, il y avait... Voilà, c'était une production européenne. Ton de la merde. Par contre, super rencontre. Et donc, Grég est devenu un super pote, il y a eu Bernard Larmande aussi, qui était sur le truc, qui est devenu un super pote aussi. Deux anglais, Paul Elliott et... et Rupert Degas, qui sont devenus des amis proches. Voilà. Et donc, je sais plus, deux ans, trois ans plus tard, Marathon me rappelle, pour un casting, pour Extrême Limite. Sauf qu'à l'époque, sur la première saison, je ne suis pas dans la première saison, parce que je faisais une pièce de théâtre, qui était payée pot de zob, machin, mais j'avais très envie de la faire. Et donc, j'ai refusé. J'ai dit non, j'ai refusé, genre, quatre mois de tournage pour une pièce. Mais j'ai eu raison, elle était bien la pièce, j'ai bien fait. Et puis, j'avais lu les scénars, c'était pas... C'était le genre de produit où t'as honte, déjà, quand tu lis le scénar, et quand on te reconnaît au Leader Price, tu baisses les yeux avec pudeur, quoi. J'imagine que c'est pas pour ça qu'on les fait, pour le scénar ? Non. Et puis, en fait, l'année d'après, ils se sont pas avec ça, ils m'ont rappelé. En me disant, tu veux pas, on refait un casting, machin et tout. Voilà, j'avais pas de taf, j'ai pas fait le fier, j'ai dit, bon, ouais, ok, je viens. Et puis, en plus, il y avait mon pote Greg dessus, donc j'étais quand même... Tu t'es dit, on va se marrer ? Ouais, je me suis dit, on va se fendre la gueule, c'est une grosse connerie, mais on va bien gagner notre vie, et on va se fendre la gueule, et puis je vais rencontrer plein de monde. Effectivement, on a rencontré beaucoup de monde. Et voilà, et donc, je suis arrivé à partir de la deuxième saison, je faisais le petit enculé de service, comme d'habitude, je faisais ça très bien. Et ça a été, ça s'est étalé sur longtemps, quoi, parce qu'on a tourné, il y a eu plusieurs sessions, enfin bref, on a tourné l'équivalent d'un an, quoi, dans le sud, à Cap Estérel, oh, voilà, dans le village Pierre et Vacances, qui était de la même famille, en fait, que le producteur de marathons, ce qui lui permettait de ne pas payer les décors, et en même temps, de faire une pub pour papa. Donc, c'était marron. On s'est bien fendu la gueule, c'était plutôt sympa. Puis il y avait du soleil et des cigales. Voilà, c'était très rigolo, ça tournait tout le temps, il y avait tout le temps plein de guests qui arrivaient, donc on a rencontré plein de monde. Il y avait un an, tu n'as fait qu'une seule année ? Je ne sais plus, j'ai oublié. Il n'y avait pas genre plusieurs saisons, enfin, quatre, cinq, six ? Si, mais je ne sais plus, deux ans peut-être, je ne sais plus, j'ai oublié. Peut-être que tout s'efface derrière moi. Mais la drogue, c'est mal. Non, c'est l'accident de parachute quand tu es tombé sur le tournoi. le douzième. Parallèlement, ton padré de son patronyme, Philippe, te dit de faire du doublage parce que, comme le dit souvent la bulle sur la vignette, le doublage, c'est bien. Et un jour, tu te retrouves sur Paul Rude, 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 je crois, il faut dire. Ça tombe bien, la comédie, c'est plutôt ton truc, non ? Ah ouais, mais tout, en fait. Pour moi, le plaisir d'être comédien, c'est de jouer. Quand mes enfants me demandaient ce que je faisais comme boulot quand ils étaient petits, je leur disais, je suis payé pour ce pour quoi tu es puni à l'école. Faire le con ? Bah oui. Et c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le jeu, d'ailleurs, jouer. Ça n'est que du ludique, en fait. C'est une chance incroyable de pouvoir faire ça. T'es payé pour t'amuser. Effectivement, c'est super. Tu ne fais pas de différence que tu viennes pour Paul Rude ou pour n'importe qui ? Alors là, on parle spécifiquement de doublage. Le doublage, j'ai découvert ça relativement tôt par rapport à l'âge que j'ai aujourd'hui, mais tard pour moi, c'est-à-dire par rapport à plein d'autres copains qui sont rentrés très tôt. Moi, je ne savais même pas que ça existait. À 18-20 ans, je ne m'étais jamais posé la question, ça ne m'intéressait pas. Je ne m'étais jamais demandé pourquoi les mecs ricains parlaient en français dans la télé. Et en fait, effectivement, mon père m'avait proposé ça une première fois et je lui avais dit non, je ne m'intéresse pas. C'était le moment où je tournais. D'ailleurs, le truc avec Marathon, j'avais plein de boulot. Je n'avais aucune envie d'aller faire un stage de doublage sur un truc qui ne m'intéressait pas a priori. Et en fait, il m'avait inscrit à un stage de l'AFDAS. L'AFDAS, c'est un organisme institutionnel qui permet de faire des stages patati patata. Et je lui ai dit oui, ok, il y avait deux ans d'attente. Donc, il m'inscrit, j'oublie totalement le truc et puis au bout de deux ans, je reçois une petite notification et le stage est tombé. Et c'était un moment où je n'avais pas du tout de taf. Je n'avais rien. Je me suis dit bon, je vais le faire, ça ne mange pas de pain. Voilà, le stage durait une dizaine de jours, douze jours. Il y avait Béatrice Delph, il y avait Bérette Pradi. Alors, qui c'était qui a organisé le stage ? Je crois que c'était... Non, Delph, elle était venue à la fin. Je ne sais plus. En tout cas, j'ai rencontré la première directrice de plateau à la fin de ce stage où elles sont venues écouter les Bleus. En fait, elles étaient deux, trois. Et en fait, tout de suite, j'ai eu du taf. Vraiment tout de suite, dès les premiers jours qui suivaient ça. Et là, il m'est arrivé un truc que je n'avais pas du tout envisagé, c'est que ça s'est mis à marcher très, très vite et que je me suis mis à travailler beaucoup tous les jours, ce qui n'existe pas pour un intermittent. Je veux dire, d'habitude, quand tu bosses trois mois dans l'année, t'es content. C'est beaucoup déjà. Donc, effectivement, tu passes ton temps à passer des castings pour espérer travailler quelques jours qui vont te nourrir quelques semaines. Et là, effectivement, j'ai vu que le boulot tombait pas tout le temps. Et puis, tu fais des trucs que tu ne peux pas faire à l'image. Des personnages qui sont loin de toi, des compositions que tu n'oserais pas vraiment faire uniquement à l'image parce que tu ne te sentirais pas légitime ou crédible et où là, tout d'un coup, ça le fait. Et puis, c'est la seule branche du métier qui te file dix rôles dans la semaine. Quand tu fais du théâtre, si tu en as trois par an, tu es content déjà. Là, tu en as dix par semaine. Et sur des productions que tu ne ferais jamais, des machins américains, grandiose, etc. Ah oui, c'est sûr que ça change des productions TF1, France 2 et France 3. Et donc, au départ, je n'avais pas du tout prévu que ça devienne mon activité principale. Et puis, au bout de deux ou trois ans à bosser non-stop, j'ai été obligé de constater que ça l'était devenu. Ouais, tu ne t'en es pas rendu compte, mais... Je me suis aussi mis à gagner du fric. J'étais presque un peu gêné au départ, tu vois, vraiment. Et c'est vrai que j'ai eu nettement moins envie d'aller au casting de TF1, France 2, France 3, pour aller m'humilier dans des merdes où tu as honte quand tu es reconnu au Franprix. Et je me suis dit, en fait, c'est pas mal. Dans un premier temps, je me suis dit, je vais continuer, de toute façon, tant qu'il y a du boulot, il faut avancer. Je ne refusais pas, à côté de ça, les castings, tout ça, mais disons que les trucs que je n'avais vraiment pas envie de faire, je me disais, bon, là, c'est un luxe formidable, je peux me permettre de dire non. Alors qu'en temps habituel, je n'aurais pas pu. Tu tentais les castings ciné, quand même ? Oui, mais le cinéma, je n'avais pas accès aux gros trucs, vraiment plus, c'était réservé. J'avais accès aux premiers films fauchés ou aux grosses ringardises où ils se disaient, on va prendre des ringards. Voilà, je suis là. Donc, en fait, j'ai fait énormément de merde pour la télé, pour même aux cinoches, parce qu'il y en a aussi aux cinoches. Le cinoche n'est pas un gage de qualité. On produit 300 films par an en France. Ouais, c'est fou. Tu ne vas pas me dire qu'il y a 300 bons films. Il y en aurait tout 198. Je pense que si on tape sur une quinzaine, on est gentil. Ce qui, en termes de pourcentage, est vraiment lamentable. D'ailleurs, ma question, c'est, ces films ne marchent pas, ne se vendent pas. Pourquoi on les fait ? Comment les boîtes coulent pas ? C'est forcément un jeu de subvention. Ah oui. J'ai rien contre le fait qu'on fasse 300 films, mais on pourrait faire 300 bons films. On n'est pas obligé de faire 290 merdes. Ou moins, mais mieux. Oui. Mais il y a un problème au niveau de, enfin, il y a visiblement un problème au niveau de la sélection des films au sein des productions ou des gens qui pensent à ça. parce que... Je ne sais pas... Puis le problème est quand même le même depuis 30 ans, en fait, 40 ans. C'est de l'entre-soi. Pour moi, pas tous, il y a des bons films qui se font aussi. Mais dans la grande majorité, pour moi, c'est un petit milieu qui s'auto-nourrit. Selon moi. Aïe, 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 aïe. Ça fera aïe, 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 aïe quand ça arrêtera. Tu fais aussi Simon Pegg dans l'émission Impossible. Ah oui, on n'a pas parlé de Paul Rudd. Paul Rudd, il arrive un peu tard dans mon histoire, un peu tard, genre en milieu. Tu as deux mots à nous dire sur lui quand même. Comment ? Deux mots à nous dire sur lui quand même ? Qu'est-ce que tu penses de lui, de son jeu, de son style ? Je ne le connais pas, je n'en sais rien. J'aime bien le faire. Je trouve qu'il a un personnage un peu décalé, un peu... comment dirais-je, un peu dépressif. C'est un marrant dépressif, un comique dépressif, il le fait très bien. Oui, il est marrant. Et puis, il produit des choses intéressantes. J'avais fait notamment une petite mini-série qu'il avait fait, qu'il avait produit, dans laquelle il jouait, qui s'appelait Living With Myself. Cinq, six épisodes, je ne sais plus. Putain, vachement bien. Très étonnant, ça sort complètement du lot. Quand je dis ça, je veux dire que 90% de ce qu'on fait, c'est très attendu. Ce sont des produits calibrés. Bien fait, mieux fait que France 2, France 3. Mais ce sont des produits calibrés. Donc, c'est vrai qu'on n'est jamais trop perdu. Tu es sur des autoroutes, sur tous les produits américains. Après, il y a de l'américain indépendant. Et puis, ceux qui sont extrêmement surprenants, c'est les anglais. C'est vrai. Oh, ouais. Ils sont beaucoup plus durs à doubler. Utopia, il y a des... Oui, par exemple, Utopia, c'est... Le truc avec le... Tu sais, le petit bonhomme qui est dans un impact de balle ou... Super connu, la série, où chaque épisode est différent. Enfin, c'est pas la même histoire à chaque fois. Ah, oui, Docteur Woo. Non, 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 moi, il y a aussi ça. Docteur Woo, c'est devenu de la merde. Ça existe depuis genre 70 ans. C'est très très vieux. C'était bien, c'était un peu pour les geeks. C'était rigolo. Maintenant, ça s'est démocratisé. Je connais pas. Enfin, je connais que les vieux, en fait, j'ai pas vu les nous. Non, je parlais, tu sais, ça te dit rien, ce smiley en impact de balle, c'est l'icône de la série ? Non. Ok, bon. Non, mais je suis pas... Je m'intéresse à rien. Non, mais c'est un bon produit anglais. Si tu retrouves, ça m'intéresse. Surtout que j'aime beaucoup, ça fait partie des trucs que je regarde, les films, téléfilms, séries anglaises sont très souvent excellents. Black Mirror, ça te dit rien ? Ah ouais, Black Mirror, c'est génial. Ah oui, c'est à ça que tu pensais. Exactement. Ah oui, Enfin, surtout la période anglaise. Parce que, il y a eu une période Ça a été rejeté par Netflix. Et d'ailleurs, l'un des plus mauvais épisodes, c'est l'épisode produit par Netflix qui dure de 15 plombes, là, et qui n'est pas bon du tout. je n'ai pas tout vu, mais j'ai vu le premier. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ce n'est pas bon. Et la dernière saison, c'est exclusivement Ricain, ce n'est plus anglais. Il y a des bons trucs dedans, mais je trouve qu'ils ne vont jamais aussi loin que les Anglais. Les Anglais, ils vont loin. Tu es là, tu dis, non, non, ils ne vont pas faire ça quand même. Oh putain, ils le font. Oh putain, ils le montrent. C'est incroyable, parce qu'il y a de la censure en Angleterre. On dirait que ça leur donne des ailes. Peig, dans l'émission Impossible, tu regardais la série des temps de jadis, toi ? Un peu, comme ça. Ouais, comme ça. Et les films de Tom Cruise, tu en penses quoi ? Tom Cruise. Pas de surprise, c'est ça que tu veux dire ? Je viens de dire, c'est du produit calibré. Il y a des gens qui ont... C'est bien fait, il n'y a rien à dire, c'est bien fait. Il y a des gens qui n'acceptent pas... C'est du produit calibré, quoi. Il y a des gens qui n'acceptent pas le terme produit. Ils disent, j'aime pas quand vous dites produit. Ben, donnez-moi des oeuvres, j'arrêterai de dire produit. C'est ça que je dis, quand je dis que, voilà, tout n'est pas... Je parle pas de tout, je parle de 90% de ce qu'on fait. Voilà, c'est ça. Oui, c'est une industrie, il y a des gens qui le découvrent. C'est une industrie, depuis longtemps, depuis les années 30. C'est une industrie, et ils font des produits, et ils font des produits qui inondent le monde avec leurs produits pour pouvoir répandre une espèce de culture universelle américaine. Et aujourd'hui, je pense qu'on est beaucoup plus américain que français, par rapport à nos grands parents. Mes enfants, même moi, qu'est-ce que j'écoute comme musique ? J'ai musique anglaise, essentiellement. J'aime beaucoup la musique française aussi, mais mes enfants, moins que moi, moi, moins que mes grands-parents, etc. Et on est formaté de manière américaine. Le nombre de... Les flics qui se pointent chez quelqu'un qui dit « Non, mais vous avez pas de mandat ! » Ça te montre à quel point on est pollué par la culture américaine. Et c'était une des clauses du plan Marshall. à l'après-guerre. Ah oui ? Oui. Pour qu'ils nous prêtent de l'argent, il fallait qu'on accepte, sans restriction, d'être inondé par la culture américaine. Ça faisait partie des clauses du plan Marshall. On en apprend des choses. Et oui. Pourquoi moins d'images et plus de sons, donc ? T'as commencé par « Fils de Dracula », le boulot. Oui, j'ai suivi le taf. J'ai suivi le boulot, et puis à un moment, j'en ai eu marre de me battre pour faire de la merde. Parce que de toute façon, les trucs auxquels j'avais accès en production française, tu vois, les merdes de la télé... Bah... Voilà, t'as vite fait le tour, quoi. Puis à un moment, tu fais « J'ai pas envie de faire ça toute ma vie. » Sur le moment, c'est pas ce que je me suis dit. Quand ça a commencé à marcher en synchro, j'ai juste parfusé. C'est du travail, du fric, des rôles. Un truc que je savais pas faire, que je connaissais pas, que je découvrais, donc c'était excitant, c'était marrant. Je me suis pas du tout dit « Tiens, je vais faire ça plutôt que tourner. » Ça s'est fait petit à petit où tout d'un coup, je me suis juste dit « Mais je recevais les trucs de casting avec des textes minables, des trucs où... Oh là 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 ! » Tu te dis « Putain, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut écrire des trucs aussi mauvais, quoi ? » Les auteurs qui écrivent ça, on devrait leur faire jouer. C'est un peu comme les guidons custom sur les motos. Les mecs qui l'ont fabriqué devraient conduire avec. Bref. Donc, voilà, en fait, ça s'est fait un peu tout seul. C'est-à-dire que je me suis mis à travailler tellement synchro que de toute façon, j'avais plus beaucoup de temps pour autre chose. Donc après, c'était choisi. C'était « Ah oui, ça, je veux bien. » Ça, d'accord, ça me tente. Et puis, il y a le théâtre que je n'ai jamais refusé, mais je ne faisais pas partie d'une famille théâtrale. Et donc, c'est vrai que toutes les dernières pièces que j'ai faites, je les ai écrites et produites. Par contre, c'était le pied, c'était super. En plus, on écrit en famille, j'écris avec mon père, ce qui est un plaisir. Je ne connais pas beaucoup de gens qui écrivent avec leurs vieux, c'est quand même assez rare. Donc ça, c'est un plaisir, une complicité, quelque chose qu'on partage qui est vachement chouette. Ouais, bah tiens, tant que tu es dessus, je cherche ma petite question que j'avais dessus. Bah, où c'est qu'il l'a foutu ? Ok. Je ne peux pas te dire. Ouais. Écoutez, je ne la retrouve plus. Ah oui, je disais donc, tu as écrit des pièces de théâtre avec ton père. Déjà, pourquoi le choix de ce support pour écrire des choses ensemble, en famille ? Le papier, tu veux dire ? Non, la pièce de théâtre. Parce que c'est la base de notre métier, parce que c'est beaucoup plus facile à faire qu'un film, même si c'est très dur. Il faut trois ans, à peu près, quand tu, entre l'écriture d'une pièce et sa mise en œuvre, si tu y arrives, si tu arrives à convaincre, suffisamment de gens, parce qu'il faut quand même convaincre un paquet de gens, il faut compter trois ans. Un film, c'est plutôt 5 à 10. Si tu n'as pas les bonnes connexions, je parle, si tu as les très bonnes connexions, ça peut aller plus vite, mais voilà, c'est quand même beaucoup d'argent. le théâtre, c'est la base de notre métier, c'est-à-dire que c'est ça un comédien, à la base, c'est quelqu'un qui joue en direct devant des gens, quoi. Le théâtre, c'est ça. Ça remonte à l'antiquité. Il y a des nouveaux médias qui permettent de... depuis 120 ans, la télé depuis 80 ans, 70 ans, Internet, les trucs depuis 20 ans, mais ça ne change rien. Il y a toujours des gens qui jouent. C'est juste les techniques qui changent, c'est-à-dire, oui, quand tu joues au théâtre, il faut que tu sois entendu au 15e rang, donc tu ne peux pas jouer comme tu joues au cinéma avec un micro-cravate qui chope le moindre souffle. Mais, sur les intentions, ça ne change rien. C'est comment de bosser avec son paternel ? J'imagine que ça dépend des paternels. Avec le mien, c'est sympa, on rigole bien. On est assez proches intellectuellement, donc on s'entend bien, on se fait bien marrer. Pourquoi ce choix de bosser ensemble alors que vous pouvez vous retrouver le week-end en famille ? L'association est marrante déjà, rien qu'à l'idée. Philippe, c'est un peu la force tranquille, toi la mitraillette. C'est pour ça que votre duo fonctionne, tu penses ? Oui, sûrement. C'était une envie qui traînait depuis un moment. J'avais rebossé sur des trucs qu'il avait écrits et qu'il avait laissé tomber et que j'avais trouvé super mais sur lesquels j'avais envie de retravailler. Donc je m'étais emparé des textes et tout et puis il avait trouvé que ce que j'avais fait était pas mal. Et en fait, après un voyage, j'ai fait un voyage en Asie qui a duré assez longtemps où j'ai eu un peu tout largué pour partir la quête initiatique, machin. et quand je suis rentré, mon père m'a proposé qu'on écrive un truc ensemble. C'était aussi une manière pour lui de... Parce que ça l'a fait flipper que je parte loin comme ça. Il était incroyablement flippé. Je sais pas pourquoi, j'étais pourtant pas en danger. Et en fait, ça a été une manière de faire quelque chose ensemble, de partager, tout en partageant des moments, en se marrant bien parce qu'on écrit que des conneries. On écrit rien de sérieux, on écrit que des grosses conneries. comme Lassner. Des comédies, en fait. On écrit que ça. De toute façon, je crois qu'on sait écrire que ça. Donc, on est partis sur une première pièce dont on a été tous les deux beaucoup inspirés par les saupes. OK. Voilà, on a comme à peu près tous les comédiens qui font un peu de doublage et tout. On s'est retrouvés sur des grosses conneries de saupes, genre les feux de l'amour, amour, gloire et beauté, ce genre de conneries. Et c'est un exercice très particulier. Et en fait, ça nous a inspiré une pièce. La première, qui s'appelait Les oies du capital, où on s'est retrouvés carrément au bouffe parisien, notre grande surprise, comme quoi ça peut arriver. Et qu'on a monté avec Gabi, le dos, enfin avec que des copains, Marie-Madeleine, Burguet, voilà, il y a que des copains et des copines. Et donc, ça racontait l'histoire d'un couple de concierges dans un HLM qui en fait se fait virer de la conciergerie pour être remplacé par des digicodes parce qu'ils coûtent trop cher et qui vont se barricader dans leur loge en tirant sur tout ce qui bouge, en exigeant des trucs et tout. Et en fait, ils sont dans leur délire, ils deviennent fous et ils sont accompagnés parce qu'ils suivent une série genre Les Feux de l'Amour à la télé et ils sont très proches d'eux, la grande famille, les Stanford, alors c'est que des histoires de fric, de gens archifriqués et tout. Ils suivent leurs histoires et en fait, les Stanford vont rentrer dans leur univers et tenir le siège avec eux comme à l'amo, à l'américaine. Donc, on a mélangé un gros truc très franchouillard puisque Gabi faisait un personnage vraiment qui boit du rouge, qui mange du saucisson et qui a un vocabulaire très, très, argotique, prolétarien, années 50 et qu'on a mélangé avec tout un vocabulaire très doublage années 50 aussi. C'est une flèche comme un hanche, tu vois, les... Voilà, c'est le genre de truc. Et donc, on s'est beaucoup amusé. C'était la première et donc, ça a été inspiré de notre première pièce par le doublage. Ah, ok. Et est-ce que tu les as fait jouer façon soap ? Alors, pour les personnages américains, oui. Oui. Bien sûr. Ok. Évidemment. Puis de toute façon, on avait des textes super faux, tu vois, volontairement, des textes très... Tu sais, comme dans les romances où t'en fais trop des caisses. Oui. Ah, cela, mais tout cela ne cessera-t-il donc ? Oui. Mais où es-tu à l'heure où chante le rossignol ? Ah, j'ai des conneries. Tu fais le héros de Alone in the Dark, dis donc, tu as fait aussi Sly Cooper et puis après, je ne vais pas tous les citer parce que tu les as tous faits. Tu les as tous faits, je ne déconne pas. Je ne sais pas, de toute façon, la plupart du temps, je ne sais pas ce que je fais. Gamer à la base ? Alors, oui, j'ai été joueur, mais pas gros... Enfin, oui, j'ai été joueur. je te mentirais si je te disais l'inverse. Je ne le suis plus. Je ne joue plus, ça me fait chier aujourd'hui. Histoire d'âge ou... Histoire d'âge de priorité ? Peut-être, je ne sais pas. Ça ne m'amuse plus. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être confiné dans un petit univers qui a été conçu par un autre quand je joue à un jeu et ça me fait chier. Ça ne m'amuse pas. Plus. Et tu regardes des films, des séries ? Ça t'arrive à... Oui. Et tu n'as pas cette impression ? je regarde... Je fais toujours au Cinoge de temps en temps. Je regarde toujours des films ou des séries moins qu'avant. Beaucoup moins qu'avant. Ça ne te fait pas cette même impression d'être dans un cadre particulier ? Ah oui. C'est pour ça que j'en regarde moins. Je suis beaucoup plus sélectif, en fait. Surtout quand tu as l'habitude, tu vois, de... Il y a un moment où tu... Effectivement, tu vois en parler de produit et tu vois en deux secondes si tu es face à un produit ou à autre chose. Et bah... Il peut y avoir des produits réussis et bien et que j'aime. J'étais voir Furiosa il y a deux jours, je me suis éclaté. Je trouvais ça très marrant. Je savais bien que je n'étais pas devant le Roi Lire, mais je n'ai pas boudé mon plaisir. C'est joli, c'est bien fait, je me suis marré. Par contre, j'ai détesté Dune. Tu vois ? Ah ouais ? Eh ouais. Les deux ? T'as peut-être pas vu le... J'aime pas Villeneuve. Ah ouais ? Je trouve ça chiant, impossible. J'en ai rien à foutre des personnages, c'est glacial. Il y a un côté recueil d'albums panini. Je trouve ça très académique, il dit bien tout ce qu'il faut dire, mais je trouve qu'il n'y a pas de point de vue. Je trouve que les personnages, j'y crois pas du tout. Ils vivent, ils meurent, tu t'en fous. Un peu comme dans Interstellar, mais au défi quiconque de me dire de quoi ça parle. Tout le monde a adoré. C'est des gens qui vont dans l'espace. Et puis... Ça m'a fait chier, je crois que j'ai préféré Gravity, que j'ai trouvé plus honnête. Ah ouais, ok. Gravity, c'est de la foire. T'es à la foire. Mais ça prétend pas être autre chose. Ouais. Le problème d'Interstellar, c'est que c'est extrêmement prétentieux, quoi. Et ça voudrait être le nouveau 2001, mais pardon, mais... Et les autres films de Nolan, t'ont fait aussi Stéphane ? J'adore les premiers. J'adore mes manteaux, qui est un bijou. Tout est monté à l'envers, c'est incroyable. Dark Knight, t'as qu'il est ? J'ai trouvé ça joli, c'est pas mon préféré. Après, c'est pareil, produit calibré, quoi. Par contre, ouais, il l'a bien fait. Ah, quand même, dis donc. Surtout le premier. Moi, j'ai adoré Batman Begins. Ouais, ouais, ouais. Avant qu'il soit Batman, quoi. J'ai trouvé ça plus intéressant, finalement. Ah ouais. Mais c'est surtout ces premiers que j'ai adoré. Mes manteaux, vraiment, waouh, énormes. Open Eye Meur, tu l'as pas vu ? Non. Ah ouais, t'as décroché de Nolan, t'as dit... Ah oui, depuis un moment, depuis Inception. Ok. Depuis Inception, je trouve que Nolan fait du Nolan. Il me surprend plus. Il m'a vachement surpris les premières fois, notamment mes manteaux, le Prestige. Oui. Excellent, le Prestige. J'ai adoré. Avec Bowie dans Tesla, putain, c'était génial. J'ai adoré. J'ai adoré. Insomnia. Oui, bien sûr. Qui était vachement bien aussi, avec Al Pacino, qui dort pas, qui dort pas, qui dort pas. J'ai trouvé ça super. Voilà, il y a des Nolan que j'ai aimés, mais je trouve que depuis qu'il est vraiment super bankable, en fait, il m'intéresse moins. Il a trop de pouvoir ? C'est pas une affaire de pouvoir, c'est une affaire d'imagination. Du coup, il n'a personne au-dessus de lui qui lui dit, qui le remet en question ? Oui, il y a Peter Jackson qui disait ça, il ne l'a pas fait, mais il disait qu'il voulait refaire un Bad Taste, mais 30 ans plus tard. Bad Taste, c'est son premier. Un film gore qu'il a fait avec 50 000 dollars. Et aujourd'hui, j'entendais une interview dans laquelle il disait, ouais, je ne sais pas si je serais encore capable de faire un film avec 50 000 dollars. Je m'étonne. Quand tu as fait Le Seigneur des Anneaux. Et en fait, il disait, je vais faire ça, je veux faire ça. Je ne sais pas s'il l'a fait, pas à ma connaissance, mais un Bad Taste 2 avec le même budget, 30 ans plus tard. Et en fait, quand tu n'as pas d'argent, tu n'as pas le choix. Tu es obligé d'avoir des idées. Et très souvent, l'argent remplace les bonnes idées et malheureusement, ben non. Oui, là-dessus, je suis d'accord. Ben non, ce n'est pas parce que tu as du fric partout dans l'image que c'est bon. Les Star Wars, pareil, moi j'ai adoré les deux premiers, j'ai décroché à partir du troisième, enfin de troisième pour ma génération, c'est-à-dire le retour du Jedi. pour moi, les deux premiers, effectivement, j'avais 7 ans et 12 ans, la claque dans la gueule de ma vie, je n'avais jamais vu ça. Et en plus, c'était Dune à la base. Oui. C'était Dune, le premier, la planète des sables, les Freeman, machin, il y a tout. Sauf que très vite, ils ont fait, c'est trop compliqué, on va simplifier. C'est devenu Star Wars. Mais tous les éléments de Dune, le gomme Jabbar, la force, machin, tu retrouves tout. Ils ont mis du Korozawa là-dedans ? Ils ont mis du Disney plutôt. Mais bon, bref. Moi, j'adore les deux premiers, super claque, à partir du troisième, je décroche, ça ne m'intéresse plus. Et les derniers, je les ai vus. Mais c'est vraiment le mot qui convient, je les ai juste vus. Tu ne les as pas vécues ? Je trouvais que ça n'avait pas d'intérêt. Ça m'a fait chier. Tu te fous des personnages. L'histoire est sans intérêt, tu te fous aussi de l'histoire. Donc, à un moment, ça devient gênant. Je me souviens, au moment de la menace fantôme, Lucas qui disait, il y a une interview, tout le monde attendait ça et tout machin depuis hyper longtemps. Il y a un moment, il dit, le scénario, le scénario, il fait, le scénario, on s'en fout. Et là, j'ai fait... En même temps, la menace fantôme, ce n'est pas sa plus belle réussite. Non, là, ce n'est pas possible qu'un cinéaste dise ça. Pour moi, ce n'est pas possible. C'est la règle de base. Un bon film, c'est d'abord un bon scénar. Après, c'était la fin des années 90 où il y avait les possibilités qui s'ouvraient avec les effets spéciaux, il s'est paluché sur Jurassic Park, il s'est dit, ah, je vais pouvoir faire mon Star Wars maintenant, enfin, grâce... Non, mais il l'a fait dès le départ. Lucas, c'est un homme d'affaires. Il a créé sa mythologie Star Wars. Au départ, ils étaient trois. Très rapidement, il est resté seul à mettre à bord. Les trois, c'était Landis, Spielberg, Lucas. Et Lucas, bon, a fini par s'approprier le projet qui était... Enfin, c'est mérité, je veux dire, il a vraiment donné toute sa carrière. C'était son bébé, oui. C'était son bébé, mais bon, je pense que les autres ont apporté aussi beaucoup de choses. il y a un moment, je pense qu'il a perdu... Il n'y a plus que le côté parc d'attraction qui est resté, que le côté j'ai un truc bankable que je peux utiliser à vie. Je trouve qu'il y a dans les deux premiers quelque chose de personnel que tu perds après. C'est mon avis. C'est peut-être une déformation parce que je l'ai vu jeune et que c'est un truc un fantasme de jeunesse, un truc qui m'a marqué jeune, peut-être que c'est ça. Mais bon, il y a des trucs que j'ai vus récemment où j'ai eu les mêmes yeux émerveillés et voilà, je n'ai pas l'impression. Je pense que c'est... Je pense que c'est les deux meilleurs et de très loin. Oui, carrément. Puisqu'on parle de Star Wars, c'est sur l'album du nom de Supreme NTM du groupe je ne sais plus. Oui, je fais des blagounettes des fois. Oui, c'est bon de rire. Comment se fait ça ? Histoire rigolote. Une nana dont le nom m'échappe que j'avais rencontrée dans le cadre du doublage mais il y a longtemps, c'était à l'époque de... à l'époque de cet album. années 90, je crois, comme ça. Qui m'appelle et qui me fait « Oui, bonjour Cédric, est-ce que tu aimes le rap ? » Je lui fais « Ah non, pas trop, non. Pas plus que ça. » Elle me fait « Ah zut, c'est dommage. Je voulais te brancher avec Aya, machin. » Je lui dis « Mais ce n'est pas un problème. Pourquoi ? Depuis quand est-ce qu'il faut aimer le produit qu'on va faire pour le faire ? » C'est pas un souci, je peux travailler avec Ayaam. C'était pas Ayaam, NTM, pardon. Je peux travailler avec NTM, Ayaam, je ne les connais pas. Je peux travailler avec NTM, je m'en fouse, je n'ai pas besoin d'aimer leurs trucs pour bosser avec eux. S'il s'est payé, j'y vais. Ok, bon, très bien, ah bon, bon, ok, machin, un peu surprise, c'est toujours les gens qui croient qu'on a besoin de... « Ah, ce que je fais, c'est génial pour le faire bien. » Mais adorable, on demeure très gentil. Elle me met en contact avec Kulchen, qui me dit « Ouais, bon, c'est bon, voilà, il me fait un rencard. Et je vais enregistrer, donc, c'était à Suren, dans un studio à Suren, sur les... C'est pas Guillaume Tell ? Je ne sais plus, ouais, c'est pas impossible, je ne sais plus, sur les bords de Seine, enfin, oui, c'est la Seine, sur les bords de Seine, à Suren, le long du canal, je ne me souviens plus, c'était il y a longtemps. De toute façon, j'oublie tout. C'est le secret du bonheur. Les enfants, n'hésitez pas. Et donc, j'ai passé plusieurs jours avec Kulchen à enregistrer des interventions, au départ, pour son album, qui était Seine Seine Ni Style. Et puis, j'étais un peu, je ne sais pas trop à quoi m'attendre en y allant, et en fait, je me suis super bien entendu avec Kulchen. J'ai découvert quelqu'un de très cultivé, de très intelligent, de très marrant, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et on a passé un bon moment, j'ai fait tout ce qu'il m'a demandé, puis après, il m'a rappelé pour faire la même chose, mais pour les interventions live. Et à un moment, j'étais en freestyle, il m'a dit, il faut que tu sortes des trucs pour me vanner. Est-ce que tu veux, tu me vannes, tu casses, vas-y, vas-y, déchire, je m'en fous. Donc, j'étais sorti, je ne sais pas combien de vannes qu'il a réutilisé dans ces trucs, paraît-il, je n'en sais rien, je n'ai pas été les voir. Et puis, il m'a filé, il m'avait envoyé, j'avais trouvé ça délicat, un petit album de Sence Anthony Style, voilà. Et en l'écoutant, j'ai trouvé ça pas si mal. T'es un gros rappeur ? Non. Non, mais par contre, oui, aujourd'hui, je peux en écouter, alors qu'il y a 20 ans, j'écoutais que de l'hybride, on va dire. C'est quoi l'hybride ? C'est quand c'est du rap hybridé. C'est-à-dire, j'en sais rien, Run DMC avec Aerosmith, voilà ce genre de truc, j'écoutais du rap hybride. Et j'aime toujours d'ailleurs le rap hybride. Rage Against the Machine ? Oui, par exemple. Le rap pur et dur, c'est-à-dire juste vraiment avec une boîte à rythme et un mec, je peux être impressionné par le flow du mec, mais je ne vais pas m'en écouter un album, éventuellement. J'aime bien Eminem, qui m'a fait découvrir mon fils il n'y a pas si longtemps. Oui, je sais, c'est ringard, c'est vieux, mais je suis un vieux, je suis un vieux ringard et je vous emmerde. Mes enfants m'ont fait découvrir plein de trucs en musique. Et notamment du rap. C'est pour ça que tu les as faits, pour qu'ils te fassent découvrir des trucs ? Non, non, c'est ma femme qui les a faits pour que je ne me barre pas. Ok. Voilà. Tiens, allez. On l'a bien fait, je suis resté. Tiens, et si on parlait du sujet brûlant du moment, l'IA, quel est ton point de vue dessus ? Est-ce une avancée technologique miracle ou le début de la fin comme dans Matrix ? Certainement un habile mélange entre les deux. L'IA, je suis un peu en colère, en fait, parce que je suis un militant pour le logiciel libre depuis 30 ans et ça fait bien 15 ans que je préviens tout le monde qu'il va y avoir un très gros souci avec ça et que tout le monde me rit au nez, me traite de complotiste puisqu'effectivement, moi, je n'utilise pas de logiciel propriétaire du tout. Je n'utilise pas Microsoft, je n'utilise pas Google, je n'utilise pas Mac, évidemment. et même dans les applis en ligne, je n'utilise pas les trucs WhatsApp, Insta, machin, tout ça. Non, je n'utilise pas ça puisque je sais très bien que toutes les données que tu génères avec ces saloperies sont immédiatement traitées, analysées, vendues aux plus offrants. C'est pour ça que les GAFAM sont les sociétés les plus riches du monde et je commence à en avoir plein le cul des gens qui n'en ont rien à foutre parce que ces gens mettent en péril ma liberté, pas que la leur. Les gens qui me disent « je m'en fous, je n'ai rien à cacher », c'est des vrais cons. Ce n'est pas à eux d'estimer ce qu'ils ont à cacher et surtout, à cause de leur « je m'en foutisme », dire qu'on n'en a rien à foutre de ces données confidentielles sous prétexte qu'on n'a rien à cacher, ça revient à dire qu'on n'en a rien à foutre de la liberté d'expression sous prétexte et qu'on n'a rien à dire. Et il se trouve que ça ne fait qu'un vent que je préviens, que je dis « attention, l'IA, ne rigole pas et tout ». Tout le monde se fout de ma gueule depuis, ça s'est arrêté il y a un an avec ChatGPT où là tout d'un coup j'ai reçu des coups de fil de gens qui se foutaient de ma gueule en me disant « on est en train de faire des comités de lutte contre l'IA, rejoins-nous sur Zoom ». Alors je dis à tous ces gens « vous êtes des débiles ». Vous utilisez des outils qui entraînent l'IA. Je ne sais pas comment le dire, que ce soit WhatsApp, Insta, machin, tous ces trucs-là, tous, ils sont à la course, c'est le Graal pour eux, ils sont en train de se battre au plus haut niveau pour savoir qui va choper le marché mais le marché de toute façon il est déjà là. Tout le monde pleurniche parce que l'IA, ChatGPT notamment va remplacer plein de gens mais tout le monde se jette dessus pour l'utiliser par fainéantise exactement comme tout le monde utilise des cartes pour se repérer et quand tu leur retires leur téléphone ils sont un foutu de retrouver le chemin. Il y a un moment si on fait ça avec tout on ne va plus savoir rien faire ce qu'on est presque déjà pour l'oligarchie à savoir des inutiles. L'IA c'est très intéressant parce que c'est la première fois que l'oligarchie mondiale tous pays confondus même s'ils se font la guerre a les moyens de se débarrasser de ses larbins et ses larbins c'est nous. Donc si j'étais à la place des gens je réfléchirais et j'arrêterais d'utiliser ces merdes et j'arrêterais de donner autant de pognons sous forme de données personnelles où je n'ai rien à faute à ces gens-là parce que ces gens-là les utilisent les fils quand j'étais avec les gilets jaunes ils s'organisaient sur Facebook ils organisaient leur coup de poing ouais rendez-vous demain à 5h du matin et j'arrêtais pas de leur dire les gars sur Facebook la police a toutes vos informations avant même que tous vos membres ne les aient reçus et à chaque fois ils se faisaient gauler à 5h du matin par les flics qui étaient là avant eux il y a un moment il faut réfléchir sans ça c'est du darwinisme donc effectivement pour moi l'IA ça va rentrer dans la sélection naturelle à nous de voir si on a envie d'être supprimé ou pas mais quand je vois comment tout le monde se jette dessus l'utilise dans tous les sens ah c'est génial et tout ouais je suis flippé je me dis qu'on est vraiment des débiles ça c'est dit quand je t'ai demandé de venir tu m'as dit mon point de vue sur le métier est spécial qu'entends-tu par là ? j'ai pas une vision très glamour du métier comme peut-être on l'a senti pendant cette petite interview j'ai beaucoup de choses à dire très négatives sur le métier sur les gens qui le forment pas que il y a aussi des gens super il y a aussi des gens que j'adore il y a toute une partie du métier celle qui m'a fait pourquoi j'ai fait ça pourquoi j'ai pas quitté ces rails parce que j'y étais bien parce qu'il y a toute une partie du métier la partie imaginaire la partie jeu la partie ouverte à l'univers j'ai envie de dire celle-là elle m'intéresse par contre effectivement l'aspect l'utilité sociale de ce métier faudrait creuser c'est-à-dire derrière il y a il y a de l'ingénierie sociale qui est voulue notamment dans tout ce qu'on produit et tout il y a des trucs dont il faut qu'on parle dans ça ça va être difficile à produire il y a des sujets qui changent avec les époques mais ce sont des grands sujets de société dans lesquels il faut guider les gens les tirer dans la bonne direction donc on va produire des trucs parfois débiles simplement pour faire une comment dirais-je une démonstration qui est idéologique et qui est complètement con selon moi voilà ce métier est donc une industrie qui a pour but de vider la tête des gens c'est pas moi qui le dis c'était le mec de TF1 tu te souviens le lait ça avait fait un scandale il y a longtemps c'était avant qu'il parte il y a une quinzaine d'années il avait donné une interview dans laquelle il disait le rôle de TF1 c'est de créer du temps de cerveau disponible pour la pub je remercie le lait parce que c'est le seul qui a été honnête au moins il a la franchise de l'avouer oui il s'est pas rendu compte je crois de ce qu'il disait sur le moment ça a fait un scandale monstrueux derrière et tous les gens ont dit comment ? comment hostile et tout alors que c'est juste la vérité en tout cas pour TF1 mais pas que c'est pareil partout et effectivement si tu considères ça non plus comme du divertissement d'ailleurs divertir qu'est-ce que ça veut dire divertir ? ah bah ça tu m'intéresses vraiment c'est un terme militaire divertir l'ennemi c'est détourner l'attention de l'ennemi de son objectif principal donc quand tu parles d'une société de divertissement on devrait s'inquiéter on est tous en train de se faire détourner de notre objectif principal voilà pourquoi j'aime les œuvres mais pas les produits ça fait 43 épisodes que je la pose ces questions qu'est-ce que le divertissement ? tu viens peut-être de m'en apprendre apporter une vision pas très agréable évidemment mais c'est une vision qui est sémantiquement juste j'aime beaucoup la sémantique on utilise énormément de mots sans connaître leur signification et c'est vraiment dommage parce que quand tu connais la vraie signification d'un mot tout d'un coup le mot prend un sens qu'il n'a pas il y a tellement de mots pour lesquels ça fait ça mais je trouve très très intéressant de s'attacher à l'origine des mots et à ce qu'il voulait dire à la base parce qu'en fait ça te permet de voir comment ça a été tordu détourné pour dire des fois l'inverse tiens par exemple alors là c'est vraiment un exemple à la con une garce tu sais ce que c'est ? c'est le féminin d'un gars oh et ouais c'est une femme un gars une garce et quand tu lis ça je m'en suis rendu compte en lisant des textes du 17ème 16ème où ils sont là ils arrêtent pas de dire oui la garce je dis mais pourquoi ils insultent comme ça et là tu découvres qu'en fait c'est pas une insulte alors pourquoi ça l'est devenu ? si elle était sexiste qu'est-ce qui veut pas dire pute dans notre vocabulaire ? tu prends le nombre de mots qui au masculin sont tout à fait waouh c'est chouette et au féminin ça veut dire une pute il y en a plein Michael Youn avait même fait un truc là-dessus qui était drôle d'ailleurs j'aime pas le bonhomme mais c'était drôle un homme public c'est un politicien une femme publique c'est une pute un entraîneur c'est un mec qui fait courir des types en short une entraîneuse c'est une pute et en fait tu peux décliner ça c'est incroyable un gars c'est un homme une garce une pute tu vois ce que je veux dire ? et bah ça tu vas le retrouver dans énormément de mots du vocabulaire et où effectivement tu fais mais pourquoi ? alors c'est pas forcément à ça que je pensais quand je pensais tordre les mots parce que le fait de tordre les mots au niveau public au niveau politicien etc ça a des visées politiciennes alors que là ce dont on parle c'est plus une espèce de dérive sociale où tu te dis tiens pourquoi est-ce que les femmes ont toujours le mauvais rôle quoi ? et puis après le français est une langue vivante il est normal qu'il évolue tout n'évolue pas forcément dans le mauvais sens et non tu vois ? il y a une excellente conférence que j'ai vue il y a pas longtemps qui est vraiment mais que je conseille à tout le monde qui est faite par un prof de lettres et un prof de philo qui s'appelle la faute de l'orthographe je conseille ça dure une demi-heure c'est très drôle c'est très intelligent et ça remet en question à juste titre selon moi le caractère sacro-saint de l'orthographe alors qu'il faut se souvenir d'une chose c'est que l'orthographe pour tout le monde de la même manière c'est un accentant au Moyen-Âge tous les auteurs ont leur orthographe et c'est pas un problème Rabelais a son orthographe Diderot a son orthographe Molière a son orthographe la première édition de Molière du Misanthrope il n'y a pas de hache et c'est pas grave donc pourquoi est-ce que c'est devenu quelque chose d'aussi important quelque chose d'aussi tranchant dans son jugement parce que quand quand t'écris un truc et qu'il y a des fautes on juge pas ton orthographe on te juge toi pourquoi c'est aussi compliqué il y a des langues dès que tu entends quelque chose tu peux l'écrire pourquoi le français est aussi compliqué et ben cette conférence qui s'appelle donc la faute de l'orthographe propose une réponse à ça et sa réponse leur réponse est très intéressante évidemment très politique ça se trouve où ? sur le net la faute de l'orthographe tu vas le trouver ok question piège est-ce qu'il y a un mec plus bavard que toi dans toute la profession ? Mets-la Michel mets-la ok tu me donnes des pistes pour des invitations c'est cool sinon les JO c'est bien ou mal ? j'en ai rien à foutre j'espère juste que ça va mal se passer parce que je peux pas blairer Macron et Hidalgo et qu'ils ont tout misé là-dessus et qu'ils nous cassent les couilles depuis des années et que là ils ont fait oh surtout gâchez pas la fête alors qu'ils font tout pour la gâcher je veux dire Macron c'est incroyable quoi mais même Hidalgo c'est pareil alors par contre je veux l'avoir en slip de bain elle a promis là c'est un report mais je veux qu'elle plonge là-dedans et je rêve de l'avoir en slip de bain ok on rêve chacun de plein de choses on a des fantasmes bizarres des fois est-ce que tu t'imaginais faire la carrière qu'elle la tienne quand tu jouais dans le même fil que Christopher Lee ? non je pensais que j'allais être une star de Cinoche ouais un peu comme tout le monde tous les enfants ouais c'est ça t'as des conneries dans la tête à cet âge là que penses-tu de la carrière qu'elle la tienne dans l'état ? j'ai de la chance après carrière alors je vais reprendre une phrase de mon père que j'adore j'ai fait une carrière à l'insu du public donc si tu veux moi j'utiliserai pas le mot de carrière j'ai pas trop ce que ça veut dire j'ai du bol je bosse j'ai 54 ans je gagne toujours ma vie en tant que comédien qui était mon rêve d'enfant machin ben tout va bien ça va pas plus loin ? non j'ai plus vraiment d'ambition je veux juste bosser d'ailleurs je fais n'importe quoi il y a plein de gens qui me disent ah tu fais les ambiances les petits rôles mais oui je fais tout évidemment c'est très important c'est pas parce que t'es désabusé c'est parce que tout t'amuse oui rassurement oui ben et puis pour le fric attends moi ça me sidère que des comédiens qui sont pas spécialement riches me disent ah non je fais pas les ambiances une journée d'ambiance sur un 35 c'est 330 euros t'as mieux à faire tu préfères rester chez toi t'es con comme un manche ben moi je les prends et puis en plus si on m'appelle pour venir faire des petits rôles les ambiances c'est parce que le DA voilà ils me connaissent c'est parce que le DA a besoin un peu d'une loco quoi donc c'est un service qu'on te demande évidemment qu'avec plaisir je le rends et en plus je trouve que c'est important parce que c'est ce qu'il y a de plus dur et on est 10 à la barre il y en a un qui se plante faut recommencer t'as pas de cadre c'est pas forcément écrit faut improviser et c'est très ingrat quand tu ressors oui bah oui t'es pas Brad Pitt quoi et je trouve que ça remet à sa place c'est une bonne leçon d'humilité ça remet à sa place c'est beaucoup plus dur que d'avoir un rôle faut être à l'écoute des copains des trucs ça se répond parce qu'en fait quand les ambiances sont ratées sur un film même si t'as deux mecs deux cadors devant tout sonne faux donc c'est très important les ambiances et je trouve que c'est important de pas oublier que c'est ce qu'il y a de plus dur donc ouais moi je appelez moi même pas de soucis moi je fais tout le ménage machin etc et je trouve que c'est très bien voilà je suis très surpris par les gens qui font oh non moi je fais plus les ambiances ah ouais c'est bien c'est que t'as les moyens moi je le fais sans hésiter si je suis libre ouais bien sûr je préfère aller dépanner un copain et puis en plus pour peu que tu sois avec 3-4 copains sur la journée d'ambiance mais tu passes une bonne journée ou tu te fends la gueule où est le problème ouais ouais y'a pas trop de pression il me semble que tu fais tout à la voix films, séries, dessins animés jeux vidéo, documentaires, pub quel est le mieux ? quel est le moins mieux ? je fais pas beaucoup de pub ok j'en ai fait un peu vraiment occasionnellement mais c'est pas mon truc du tout c'est pas mon milieu je connais pas j'en fais quasiment pas ok donc je retire pub ouais même si j'en ai fait un peu mais très très peu donc le reste ? oui le reste je suis un mercenaire moi je travaille pour qui m'appelle il y a peut-être 2-3 personnes dans le métier que je ne peux pas blairer avec qui je ne travaillerai pas et à qui je ne souhaite pas d'avoir besoin de moi mais voilà c'est pas beaucoup la plupart pas de soucis quoi et puis il y a beaucoup de gens que j'aime beaucoup avec qui quand je vois que je vais bosser avec eux je suis content je sais que je vais passer une super journée qu'on va bien bosser enfin voilà du bonheur aussi donc c'est plus par rapport aux gens que par rapport au travail ouais je peux dire le beau temps j'en ai rien à foutre ok alors en général t'es pas avare on peut te mettre ah quand même pardon dis-moi je mettrai quelques bémols à ce que je viens de dire il y a quand même quelques trucs que je veux pas faire ah ah allez alors j'aime pas beaucoup la pub j'en fais vraiment rarement les rares fois que j'en ai fait c'était pour dépanner justement j'aime pas ça je ne ferai jamais de truc pour des partis politiques quel que soit le bord ok jamais je déteste les partis tous les partis donc je ne ferai jamais je ne ferai jamais ça c'est à peu près tout des petits principes des petites convictions quand même ouais vague j'aime pas les partis alors pas de partis donc en général t'es pas avare on peut te mettre sur tout un tas de trucs tu vas trouver moyen de t'amuser mais est-ce qu'il y a un truc au hasard gueuler grenade pendant 4h d'affilée que t'as horreur de faire effectivement le choix est bon tous les ans je dis que c'est la dernière fois que je ferai Call of Duty et tous les ans j'y retourne pour l'argent ouais ouais ok donc ça ça te fait vraiment chier bah c'est surtout que ça te nique la voix quand tu fais ça une journée t'es à faune une semaine derrière t'as la voix blanche pendant une semaine donc c'est un petit peu d'ailleurs ils ont compris maintenant ils font ça ils te proposent de le faire juste avant les vacances c'est bien vous êtes malins les gars là au moins tu sais que tu gueuleras pas sur les gosses c'est très bien et effectivement à chaque fois tu fais ah putain je pars deux jours après allez j'y vais mais sans ça c'est vrai que tous les ans je fais oh putain c'est horrible ce truc oui bah oui c'est horrible les directives du client c'était hurler très hurler très très hurler ça laisse peu de marge pour le jeu après il y en a d'autres je fais un truc sur le MMA avec les mecs qui se foutent sur la gueule où c'est alors là c'est une quantité monstrueuse de boulot présentateur machin et où c'est les stitches donc ça doit pouvoir coller dans n'importe quel sens où tu les mets bon grosso modo c'est ultra technique à faire et ça te laisse deux intonations c'est un travail de robot là pour le coup le jour où l'IA pourra faire ça je m'en plaindrai pas forcément enfin si au niveau du chéquier mais pas au niveau du boulot ça n'a aucun intérêt en dehors d'être technique après c'est intéressant puisque si jamais j'ai à nouveau des stitches à faire je sais exactement comment faire pour que ça raccorde dans tous les sens mais bon c'est un travail de robot t'es le roi du drop ouais quel est le rôle qui t'a le plus fait marrer le rôle ou le produit enfin le produit ou l'oeuvre ouais je parlais du rôle c'est indissociable pour moi du produit ou l'oeuvre alors vas-y on va je crois que le truc où je me suis le plus marré il y en a beaucoup mais c'est Malcolm ah ouais ah ouais Malcolm et quel bijou cette série moi j'ai adoré faire ça et là l'équipe était géniale en plus il y en a pas mal qu'on cannait mais Marion était grandiose Marion Gamme sur l'oeil c'était génial Jean-Louis Fort sur sur le ah le père il a gardé d'ailleurs après dans Breaking Bad et tout il était mais grandiose et puis toute la série tout ce que ça raconte parce que c'est quand même une des rares séries américaines alors c'est dissimulé en série familiale mais en fait quand tu regardes très vite tu fais oula c'est pas comme d'hab et effectivement c'est l'une des rares séries qui parle du prolétariat américain j'en connais pas d'autres parce que c'est vraiment des prolos pour le coup la famille de Malcolm j'en connais pas d'autres je connais pas d'autres séries et ça en parle bien les Simpsons ? les Simpsons ? ouais 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 les Simpsons mais c'est moins comment dirais-je c'est presque réaliste Malcolm pas tout à fait mais presque les Simpsons t'es vraiment dans un univers fantasmé qui est super j'adore mais t'es vraiment dans un univers fantasmé alors que alors qu'effectivement Malcolm t'es quand même pas loin de choses voilà de la réalité il y a de choses où ils te font marrer avec des trucs puis en fait tu fais c'est pas si mal vu que ça et l'air de rien c'est assez critique sur beaucoup de choses et très dur il y a des fins de saison dans Malcolm putain c'est dur Riz est parti en Afghanistan leur maison a été rasée ils ont plus de boulot ils sont à la rue les gosses sont enfin la saison se termine comme ça et en plus tu pleures de rire quoi mais tout en pleurant de rire tu fais putain c'est horrible j'ai adoré Malcolm génial cette série j'ai vraiment adoré en tout cas je crois que c'est un des trucs où je me suis le plus marré à faire mais il y en a d'autres tu l'as un petit peu évoqué pourquoi l'open source c'est mieux ? parce que alors j'ai parlé de libre pas d'open source l'open source ce n'est pas le libre il y a ça en prend quelques règles mais ça n'est pas du tout le même esprit l'open source a été créé forqué du libre par des gens qui au départ avaient participé aux mises en place des bibliothèques libres mais qui en avaient marre de ne pas pouvoir faire d'argent avec les licences donc ils ont créé une licence autre qui s'appelle OSL qui s'appelle la licence open source il y en a plusieurs qui elle permet de pouvoir faire de l'argent effectivement un peu comme avec des programmes propriétaires mais en gardant certains principes du libre et c'est très bien comme l'accès au code source pouvoir vérifier le code et puis après ça dépend des licences pouvoir modifier le code pouvoir le redistribuer pouvoir le proposer à la communauté etc c'est les mêmes rêves que dans le libre mais par contre le libre effectivement n'a pas pour objectif à la base de faire de l'argent et ça pose beaucoup de problèmes d'ailleurs dans le modèle économique le libre est une super invention mais qui n'est absolument pas destinée à la société capitaliste donc on peut même pas en faire la pub puisque faire une pub c'est être dans le système capitaliste bah tu peux la preuve c'est ce que je fais j'en fais la promo mais voilà moi je dis toujours aux gens préférez toujours l'open source au propriétaire et préférez toujours le libre à l'open source parce que c'est le plus ouvert après pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que je suis aussi critique avec ce qu'on appelle le logiciel propriétaire déjà qu'est-ce que c'est qu'est-ce que j'appelle le logiciel propriétaire c'est justement le logiciel qui est que tu ne peux pas dont tu ne peux pas vérifier le code ça déjà pour moi au revoir c'est rédhibitoire si tu le caches c'est quelque chose à cacher à priori et donc le fait de ne pas pouvoir vérifier le code est très 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 problématique puisque tu ne sais pas s'il y a des saloperies dedans et voilà par exemple je vois plein de gens qui vont installer un Tetris ou une lampe de poche sur leur smartphone et qui vont accorder le droit au contact le droit à l'agenda le droit au GPS le droit au machin peut-être que la lampe de poche ne fait pas que lampe de poche voilà l'avantage du libre c'est que tu peux vérifier tout ce qu'il y a dedans toi ou des développeurs tu peux vraiment checker tout ce qu'il y a dedans tout est accessible tu peux tu as le droit de le copier et de le partager ce qui est interdit avec les logiciels propriétaires tu as le droit de le forquer c'est-à-dire de changer le code pour lui faire faire autre chose du moment que ça reste du logiciel c'est la licence tu ne peux pas en faire autre chose qu'un logiciel libre même si tu forques et tu peux aussi le proposer à la communauté pour que ça rentre dans les dépôts Linux pour que ton programme forqué fasse partie des dépôts Linux qui seront accessibles directement sans condition à quelqu'un qui s'installe du GNU Linux sur son ordinateur on parle de plus de 70 000 logiciels quand même le web tient sur des briques libres si ces briques si on les retire il n'y a plus rien qui marche les derniers noyaux alors pas les tout derniers pour Apple mais les avant-derniers noyaux Apple et Windows de 2014 à 2017 18 non de 2012 à 2018 c'était des noyaux Linux gratuits malgré leurs armadas d'ingénieurs ils ont pris les noyaux Linux à qui ils ont fait 30 ans de procès ce qui veut dire que des bénévoles font mieux que parce que c'est fait beaucoup par des bénévoles la majorité des gens ne comprennent même pas n'ont même pas accès à l'open source parce que c'est cryptique pour eux ah bon j'imagine c'est ce qu'on doit c'est pourtant pas très compliqué il suffit il suffit de s'intéresser deux secondes au truc enfin je veux dire c'est très simple quoi on appelle les libristes appellent le logiciel propriétaire privateur le logiciel privateur pourquoi parce qu'il te prive de tes 4 libertés de base c'est pas si les gens n'en ont rien à foutre de leur liberté de base c'est quoi les libertés ? je viens de te les donner accès au code source modifier le code source redistribuer faire entrer dans les dépôts d'accord ce sont les 4 libertés qui assurent qu'un logiciel est bien un logiciel libre ou éventuellement open source parce que l'open source peut aussi assurer ces 4 libertés des fois elle en assure que 2 des fois 3 des fois 4 ça dépend des licences le logiciel libre pareil il y a différentes licences libres mais tu auras toujours le droit tu auras toujours ces 4 libertés pour qu'un logiciel soit libre il faut qu'il y ait ces 4 libertés c'est pour ça qu'il y a les logiciels open source qui peuvent aussi s'appeler logiciels libres parce qu'ils ont ces 4 libertés ok tu vois il faut expliquer tout ça parce que c'est pas naturel c'est pas aussi pourquoi les gens vont ça fait 40 ans que ça existe quand même pourquoi les gens vont chez Apple ? parce que t'as des gros des grosses fenêtres parce qu'ils sont débiles plein de couleurs t'as plus qu'à cliquer parce qu'ils sont débiles Apple tu n'as aucune vie privée tes données ne t'appartiennent pas sur Apple et dans les derniers Apple ils ont carrément implémenté une commande une commande Unix qui s'appelle eStory qui est normalement réservée vraiment à à l'administrateur système de la bécane et qui sert à voir à la fraction de seconde près tous les processus qui sont enclenchés depuis le démarrage chez Apple ils l'ont fait remonter directement à la maison mère tout ce que tu fais la moindre touche le moindre truc tout absolument tout les gens sont prêts à dépenser 3 à 4 000 balles un ordinateur alors qu'un PC ça vaut 400 balles et les gens qui me disent ah non mais moi j'ai pas de PC j'ai un Apple PC ça veut dire Personal Computer donc si tu veux évidemment qu'Apple ait un PC avec son propre noyau et ses propres logiciels Apple a été malin là-dessus ils ont la main sur tout c'est-à-dire c'est eux qui assurent à la fois la fabrication et le logiciel ils sont très malins ils ont été malins parce qu'effectivement ils ont simplifié les choses pour que des gens qui sont nuls en informatique puissent quand même s'en servir mais tu peux faire exactement la même chose et avec du Windows et avec du GNU bon Windows faire la promo c'est Windows mais avec GNU Linux effectivement si t'as envie que ça ressemble à un Mac et que tout soit tu peux le faire c'est juste qu'il faut préparer un peu tout le système mais tu peux par contre c'est de l'UNIX aussi d'ailleurs exactement comme GNU ça veut dire GNU is not UNIX mais c'est de l'UNIX mais c'est de l'UNIX complètement ouvert là où Apple c'est de l'UNIX complètement fermé c'est-à-dire Apple passe son temps à te dire que t'as pas le droit de faire des choses UNIX ne te dira jamais que t'as pas le droit de faire des choses il te dira tu es sûr si tu veux effacer genre ton disque dur en totalité par exemple tu tapes RM slash étoile là tu parles chinois ça veut dire remove la racine ok donc en fait tu enlèves tout depuis la racine donc il va te dire tu es sûr tu lui dis oui ok il détruit tout y compris lui-même il se détruit lui-même mais il te dira jamais que t'as pas le droit de faire quelque chose moi ça me paraît incroyable de dépenser autant d'argent enfin je veux dire mes copains qui ont des Mac je peux même pas partager un MP3 par Bluetooth il en voudra pas il va falloir violer la bécane pour qu'elle accepte tu vois la bidouiller pour qu'elle accepte un simple fichier d'un truc qui ne vient pas d'Apple mais c'est un truc de malade ton ordinateur t'appartient pas il fait pas ce que tu veux et c'est pas bon Windows t'as un petit peu plus de souplesse mais à peine c'est pareil flic et à mort et d'ailleurs Windows a même carrément implémenté Linux dans ses dernières versions puisque maintenant t'as Ubuntu qui va avec les derniers Windows Windows 11 je déconseille Ubuntu évidemment sur le 11 ouais le 10 et le 11 c'est implémenté dedans et B bon en conclusion quand on te croise et on te lance cette banalité sociale ça va tu réponds irrémédiablement toujours en vie qui est une boutade sans en être vraiment une pour quelle raison es-tu conscient à ce point de la fragilité de la vie ou est-ce une inquiétude réelle c'est une certitude c'est pas d'inquiétude pour moi il n'y a que deux solutions après la mort soit il n'y a rien et dans ces cas-là tu rejoins le néant je vois pas comment je pourrais avoir peur de rien j'ai pas eu peur avant de naître donc je vois pas pourquoi dans l'autre sens c'est pareil soit ça se poursuit sous une autre forme auquel cas très bien l'aventure continue mais dans les deux cas je vois aucune raison d'avoir peur voilà après par rapport à la fragilité de la vie oui effectivement j'ai failli crever plein de fois pour diverses raisons et oui je suis bien 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 conscient qu'on n'est que de passage et je pense que c'est dommage qu'autant de gens l'oublient c'est à dire pour cette là de toute éternité après moi le déluge non on n'est que de passage c'est court ça va vite la vie est ce que t'en fais et comment dirais-je et j'ai une vision très pour moi il faut pas dire de mal de la mort c'est notre seule certitude voilà je sais pas si ça répond à ta question ouais un petit peu je réfléchis en même temps à tout ce que tu viens de dire voilà donc c'est la mort pour moi c'est l'absence pour les vivants c'est tout si j'ai mal quand quelqu'un que j'aime meurt c'est parce que je sais que je le reverrai jamais et que je suis privé de sa présence et donc bah oui ça fait mal mais c'est l'absence c'est pas la mort en soi qui peut dire ce que c'est que la mort personne personne n'en est jamais revenu pour raconter donc enfin ou alors c'est des NDA des trucs comme ça mais t'es pas sûr quoi mais sans ça on sait pas ce que c'est que la mort d'ailleurs est-ce qu'on sait ce que c'est que la vie exactement est-ce qu'on est capable de définir ça c'est quoi la vie on peut voir ça comme un parasite enfin je veux dire c'est très c'est quoi la mort c'est quoi la vie c'est tricky comme question je pense que la vie c'est ce qu'on en tout cas la vision que chacun s'en fait c'est c'est ce qu'on a c'est ce qu'on pense être et la mort c'est la perte de ce qu'on a donc je pense que peut-être pas sûr c'est comme dans une rupture dans une relation où justement on veut pas rompre on est avec quelqu'un qu'on apprécie peu mais au moins on sait ce qu'on a mais tu sais pas ce qu'il y a derrière et on a peur de de l'inconnu exactement mais tu sais pas ce qu'il y a derrière c'est peut-être très bien c'est la peur de l'inconnu moi j'ai fait j'ai été déclaré cliniquement mort deux fois voilà avec les tripes machin les lumières tout ce que tu veux et c'est vrai que je n'étais pas le même quand je suis revenu c'est à dire j'étais totalement athée avant la première fois que ça m'est arrivé plusieurs fois la première fois que ça m'est arrivé et quand je suis revenu ben je l'étais moins ah ouais j'ai je pense que l'énergie qui anime la viande la viande on est capable de la refaire on sait comment ça marche mais il n'y a pas un scientifique qui est capable de te dire pourquoi et surtout même si on est capable aujourd'hui de reformer totalement un corps tu vois synthétique machin et tout on est incapable de lui insuffler l'énergie pour qu'il s'anime on ne sait pas le faire ça elle est où cette énergie pour moi pour moi c'est un transfert d'énergie la mort l'énergie qui anime la bidoche quand tu meurs elle quitte la bidoche mais la première loi de la thermodynamique nous enseigne que l'énergie ne meurt jamais elle ne s'arrête jamais elle se transforme rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme donc ça doit être la même chose pour nous l'énergie qui nous anime elle doit se transformer quand tu meurs qu'est-ce qu'elle devient je n'en sais rien mais ce que j'ai perçu quand j'étais sur le point de crever et que j'étais là-haut dans les étoiles ça m'a paru d'abord vachement bien et surtout ce qui m'a fait très bizarre c'est que quand je suis revenu ici rappelé par des gens qui pleuraient à côté de moi c'était vraiment les gens qui m'ont rappelé j'ai eu l'impression que c'était ici qu'était le carton pâte que tout ici était faux et que ce que j'avais vu là-bas était la réalité et ça m'a fait très peur et en même temps ça m'a rassuré tu te rappelles vaguement de ce que tu as vu ? ouais enfin vu une grande lumière c'est difficile de dire vu t'as pas de corps t'as pas d'yeux t'as pas de t'as pas de perception tactile c'est autre chose mais c'est très difficile à décrire avec des mots humains parce que ce que tu vis n'est pas c'est autre chose oui tu sens mais t'as pas de sensation tu n'as pas enfin en tout cas moi j'avais pas de pensée cohérente pas de vocabulaire pas de pas de passé pas de mais pourtant pourtant cette énergie c'était la mienne c'était moi un petit feu follet alors peut-être que c'était les dernières endorphines que te balance ton cerveau avant de crever j'en sais rien je sais pas mais en tout cas moi c'est devenu un peu ma religion ma petite religion particulière je pense qu'on est de l'énergie et que quand tu meurs l'énergie quitte le corps ce qui n'est finalement pas aussi loin des visions comment t'es religieuses de l'âme oui après tout l'âme c'est quoi bah ça doit sans doute être de l'énergie c'est ça la petite lumière qui se sent va du corps ouais ouais c'est ça la petite trace ça trace après ça va très très vite t'as une impression comme un photon l'impression ondulatoire comme un photon très rapide et tu kiffes t'es déçu de revenir non non parce que je suis content d'avoir vécu mais c'est vrai que depuis cette première expérience où j'ai failli crever j'ai l'impression d'être en rab c'est peut-être pour ça que j'ai pas très peur de la mort c'est parce que en fait c'est du rab en sursis ouais c'est pour ça que je dis toujours vivant quand on se voit un jour je le dirai plus c'est du rab et le fait de voir la vie comme du rab et ben et non pas comme du rab et ben ça te fait apprécier vraiment beaucoup mieux chaque seconde chaque moment les gens tout tout a plus de valeur parce que tu sais que c'est Brasile ouais ben voilà t'es un moment qui t'es juste ici pour un petit moment c'est tout tu penses qu'on ferait tous mieux de se le rappeler plus souvent ouais je pense que je pense qu'on a vu ça avec le Covid entre autres mais je trouve que l'Occident est malade avec la mort le rapport qu'on a à la mort est super bizarre j'ai vu d'autres pays où ça fonctionnait pas comme ça et où tu te souviens au moment du Covid on avait l'impression que c'était plus normal de mourir genre mais qu'est-ce qui se passe putain il y a une épidémie les gens meurent et tout ouais ce qui se passe depuis l'aube des temps il n'y a rien de nouveau mais avec les progrès technologiques le fait de repousser effectivement là je dis pas que c'est mal mais du coup la mort est devenue presque quelque chose d'optionnel et tu retrouves ça à travers l'idée du transhumanisme sur laquelle nos chers amis les gars-femmes travaillent activement puisque par exemple le livre de Kurzweil Kurzweil c'est un des piliers de Google c'est le pape du transhumanisme c'est même l'inventeur en fait et il est très important c'est dommage que les gens plus de gens ne le lisent pas parce que peut-être qu'ils réfléchiraient plus en allumant leur smartphone son premier bouquin s'appelle à mort la mort et le but de Google c'est effectivement de nous digitaliser de digitaliser notre esprit notre cerveau et de le foutre dans des putains de disques durs ils veulent nous transformer en toaster et je suis surpris que ça botte autant de gens je vois pas très bien l'intérêt d'être un toaster ce sera même plus toi en plus ce sera un fantôme de toi mais quel intérêt non mais c'est le pour parler à ton papa en allumant ton ordi je comprends pas il y avait un épisode comme ça dans Black Mirror tu te rappelles ? non j'ai pas vu ça on y est de toute façon il y a énormément de choses qui étaient de la dystopie encore 5 ans qui ne le sont plus complètement alors là c'est vrai ouais c'est fou après c'est toujours le même fantasme de toucher à l'immortalité c'est toujours le même souci tu vois pourquoi les histoires de vampires ça marche autant ça a toujours marché depuis si longtemps oui mais c'est ça ne me gêne pas quand ça reste du domaine du fantasme un des bouquins un bouquin que j'ai vachement aimé de Simone de Beauvoir je ne suis pas un fan de Simone de Beauvoir à la base mais elle a écrit un bouquin sur l'immortalité qui s'appelle un bouquin de fantaisie de fiction il n'en a pas fait beaucoup qui s'appelle Tous les hommes sont mortels et ça parle d'un égyptien il y a 8000 ans il trouve un truc qui le rend immortel et en fait il va essayer de guider l'humanité sauver le monde machin et tout et puis au bout d'un moment il va lâcher l'affaire parce qu'il se rend compte que ça sert à rien chaque génération efface la suivante et surtout ça fait de lui et c'est là où tu retrouves l'existentialisme de Sartre ta vie n'a de valeur que parce que tu meurs lui en fait c'est plus un homme il ne peut plus être courageux il ne peut plus être c'est plus un homme c'est un espèce de témoin éternel il n'en a d'ailleurs plus rien à foutre il a lâché l'idée d'aider à quoi que ce soit et pour lui c'est une malédiction il a essayé de se suicider soit il ne peut pas et donc c'est terrible c'est horrible et je pense qu'on n'est pas pas pour rien que la vie est comme elle est qu'elle est courte qu'elle se transmet de génération en génération qu'elle est fragile qu'elle est machin je ne pense pas que ce soit un hasard je pense que si on était immortel on deviendrait fou ou on deviendrait inhumain déjà qu'en étant mortel on a tendance à être inhumain mais imagine un mec qui a 10 000 ans le mec c'est le plus gros oligarque de la Terre très probablement et son but serait juste d'assurer sa domination à jamais donc c'est un peu comme l'énergie libre tu sais le fantasme de l'énergie libre on se dit ce serait super l'énergie libre c'est l'énergie qui est créée sans en dépenser en fait il y a plein de mecs qui délirent là-dessus qui est trop magnétiste il y aurait des moyens de créer de l'énergie sans en dépenser n'importe quel scientifique te dira que c'est de la connerie mais il y a plein de gens qui y croient et qui cherchent et l'énergie libre en fait si tu réfléchis de 2 secondes ce serait notre fin ce serait la catastrophe parce que qu'est-ce qui se passerait ? on l'utiliserait sans limite pour épuiser la ressource pour produire on dira putain c'est cool on peut produire autant d'énergie qu'on veut donc c'est ce qui se passe avec les ordi on n'arrête pas de doubler les capacités de stockage de CPU de tout ce que tu veux et en fait on a des programmes qui sont de plus en plus gourmands donc ça ne change rien tu as des bureaux qui aujourd'hui pour faire tourner un bureau Linux je veux dire il faut une bête de compète un bureau Windows pardon il faut une bête de compète c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs Linux gagne du marché c'est que si tu veux garder ton vieil ordi d'il y a 20 ans tu n'as pas le choix ça ne tournera qu'avec Linux ça ne tournera avec rien d'autre aujourd'hui si tu veux acheter Windows 11 ton ordi que tu as acheté il y a 4 ans il faut que tu le changes pour en acheter un neuf alors qu'il marche très bien qu'est-ce qu'il nous casse les couilles avec la transition énergétique écologique ils ne font même pas respecter ça c'est comme pour les bagnoles électriques ça n'a pas de sens de créer des bagnoles de 4 tonnes qui dégagent plus de particules fines qu'un diesel c'est vrai il y aurait beaucoup à redire à refaire oui c'est l'impression qu'on fait toujours les mauvais choix c'est pour ça que je te dis au bout d'un moment tu deviens darwiniste survivra à ce qu'il devra ah ouais t'en es rendu l'un ouais ok mais c'est pas triste c'est pas triste c'est du domaine de la constatation il y a un moment tu dis on est trop cons bah on dégage enfin je veux dire la sélection naturelle c'est s'adapter c'est savoir s'adapter pour pouvoir survivre d'une génération à l'autre à partir du moment où effectivement on ne sert plus à rien et on se dirige vers ça quoi veux-tu qu'on reste ? bah déjà en créant une nouvelle espèce sur Terre qu'on appelle l'intelligence artificielle et qui très discutable et qui se il n'y a pas d'intelligence là-dedans c'est du calcul c'est de la puissance de calcul il n'y a pas d'intelligence là-dedans mais bientôt ça ne sera pas de l'intelligence c'est de la puissance de calcul de la puissance de calcul tellement poussée loin aujourd'hui qu'elle s'apparente à de l'intelligence qu'elle peut ressembler à de l'intelligence mais quand chat GPT t'explique un truc il ne comprend pas ce qu'il dit c'est du vol il va voler les trucs et ce sont des séries statistiques les plus probables possibles qui vont former la réponse mais il ne comprend pas un mot des concepts qu'il te donne ce n'est pas de l'intelligence et d'ailleurs qui a créé l'intelligence artificielle ? la bêtise naturelle tu ne fais pas de l'or avec du plomb j'aime bien celle-là j'ai envie de terminer là-dessus si tu veux merci Cédric pour ton franc-parler de rien écoute voilà j'aurais fait l'interview yes merci pour ton franc-parler il t'honore allez salut l'artiste ciao